Bonjour, laissez-moi vous présenter le programme particulier musique de l'École D. Premièrement, l'équipe de professeurs. Alors, les enseignants en musique sont Mme Karine Bonin en piano et en chant, ce qui est moi-même, M. David Grotteau en violon, Mme Julie Morin en flûte et en chant, flûte traversée bien sûr, et Mme Maryse Laroche en guitare. Alors, à l'École D, dans le programme particulier, on en fait beaucoup de la musique. On en fait dix heures par cycle de dix jours. Ce que ça comprend, c'est quatre heures de formation musicale de base, quatre heures de cours d'instrument et deux heures de cours de chant choral. Alors, avec tout ça, on est bien formé. Pour les cours de formation musicale de base, ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille la théorie, l'écriture musicale, la composition, on apprend des pièces aux instruments à lames et aux petites percussions, on fait du solfège, des jeux. En cinquième, sixième année même, tu peux voir qu'on apprend le ukulélé. Puis, on a aussi des choisières pour pratiquer notre coordination, puis travailler avec du bucket drumming. Puis, on écoute de la musique, on fait des devinettes, on travaille plein de choses dans le cours de formation musicale de base. Pour les cours d'instrument, bien, à l'école D, on a quatre instruments. On a la flûte traversière, le violon, la guitare et le piano. Les cours se donnent en petits groupes, avec des enseignants très expérimentés à l'instrument et des passionnés. Vous avez environ deux cours par semaine, ce qui donne quatre cours par cycle de dix jours. Bien sûr, il faut pratiquer un petit peu à la maison, sinon on va oublier un peu ce qu'on a appris en classe. Donc, c'est important, on vous demande au moins un minimum de quatre fois par semaine pour la pratique à la maison. Alors, laissez-moi vous faire entendre nos flûtes traversières. On poursuit maintenant avec les violonistes. Écoutons maintenant nos pianistes. Écoutons maintenant. On termine avec nos guitaristes. À l'école D, en plus des cours d'instrument, des cours de formation musicale de base, on chante et on aime ça. Alors, dans les cours de chant, on en a deux cours par cycle de dix jours. On fait différents styles de musique. Les élèves de troisième, quatrième année travaillent ensemble pour s'améliorer, parce que les quatrièmes années ont un petit peu plus d'expérience que nos troisièmes. Puis les cinquièmes, sixièmes années aussi travaillent ensemble. Ils sont souvent demandés pour différents événements. Mais laissez-moi vous faire entendre un petit extrait de notre concert de Noël d'il y a deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Parlant de concerts, nous autres, on aime ça. On en fait un à Noël et un à la fin d'année pour tous les élèves. Il y a aussi des concerts supplémentaires qui se rajoutent pour les cinquièmes, sixièmes années, des projets un petit peu à travers la ville, dans la communauté. Alors, ici, on a deux photos de concerts qu'on a faites à la Maison des Arts de Drummondville. Pour le volet académique, ce qui est important de savoir, c'est que le temps prescrit pour chaque matière par le ministère de l'Éducation est respecté. Donc, en français, en mathématiques, en univers social, les élèves ont le nombre d'arts prescrits par le ministère. Les travaux à la maison, il y en a à l'occasion. C'est sûr qu'on a besoin d'un soutien parental à la maison pour donner un petit coup de main, pour s'assurer que l'enfant suit bien. Puis, au niveau des leçons, c'est un petit peu comme n'importe quelle école, sauf que là, on ajoute un petit peu de pratique instrumentale pour bien avancer dans nos cours de musique. Pour les cours d'anglais, c'est la même chose que dans ton école que tu étais avant. Il y a les programmes réguliers pour troisième, quatrième année, donc trois heures d'anglais par cycle de dix jours. Et pour cinquième, sixième année, on donne un enrichissement. En cinquième année, on ajoute deux heures de plus, donc cinq heures par cycle de dix jours en anglais. Et en sixième année, on ajoute six heures de plus, donc on tombe à neuf heures de cours d'anglais par cycle de dix jours. Pour les modalités pour l'inscription, je pense que ce qui est très important de retenir, c'est qu'il n'est pas nécessaire de connaître un instrument avant de venir à l'école dix. Tu n'as pas besoin de savoir jouer de la flûte, traversière, du piano, de la guitare, du violon, même que c'est pratiquement mieux quand tu ne sais pas en jouer, parce qu'on va partir du début avec tout le petit groupe, puis on va avancer ensemble. Mais il y a quand même un petit test d'audition qu'on fait faire. Dans le fond, ça se passe en trois parties. Il va y avoir une partie où est-ce qu'on va vous faire jouer sur des instruments pour voir si vous avez un petit peu le sens rythmique, mais on vous donne ça sous forme de jeu, une activité musicale qu'on fait ensemble le matin. On n'a rien besoin de préparer pour ça. Il va y avoir un petit test écrit dans lequel on va te faire reconnaître des sons. Et il va y avoir des cours, une petite chanson qu'on va t'apprendre, que tu vas chanter avec d'autres, puis on va pouvoir entendre si tu as une belle justesse au niveau vocal. Pour le transport scolaire, c'est pour tous les élèves du centre de service scolaire des chaînes. Peu importe où tu restes dans la communauté dromanuloise, tu vas pouvoir venir à l'école dix. Pour les coûts du programme, on estime à 500 $ pour l'année prochaine encore, les cours de musique. Mais si jamais il y a des changements, vous serez avisé à l'avance. En terminant, il m'a fait très plaisir de vous présenter ce beau projet. Et comme tu vois ici sur les photos, le programme de musique se promène. On va même jusqu'à Montréal. On est allé faire l'hymne national sur une patinoire. Et même pendant le grand confinement, on n'a pas pu empêcher nos élèves de vouloir chanter. Alors, on a fait un petit projet de chorale à la maison que je vous partage en terminant. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada